Si tu comprends ça, cher ami, tu auras tout le succès que tu mérites avec les femmes. Et pour illustrer ça, prenons l'exemple d'un homme qui pense stagner au niveau de sa forme physique, d'un homme qui va à la salle de sport et qui pense stagner depuis un moment. Il prend une consultation avec un coach sportif pour pouvoir découvrir les leviers de progression qu'il peut tout simplement mettre en place pour reprendre une belle progression et améliorer sa forme physique. Donc, le coach sportif lui pose une première question. Il lui dit l'année dernière, est-ce que tu as été déjà régulier dans ton programme ? Est-ce que tu avais un programme où tu allais trois, quatre fois par semaine ? Est-ce que tu le respectais ? Est-ce que tu as été constant ? C'est la première question qu'il va lui poser. Et parfois, il ne va même pas la poser parce que cette question va de soi. En fait, c'est évident même. C'est la première variable à vérifier. Est-ce que tu as été constant ? Est-ce que tu as été régulier ? Et là, cher ami, tu dois te dire, oui, c'est logique. C'est la première chose à vérifier avant de vérifier le reste. Est-ce que le gars a été constant ? Est-ce qu'il allait régulièrement à la salle de sport ? Est-ce qu'il faisait ses séances de quatre, cinq fois par semaine ? Et donc, à partir de là, on peut continuer à vérifier le reste. Et là, prenons ton ton Kamal, qui a des consultations gratuites aussi avec des clients, et qui pose la même question aux gars qui viennent se plaindre d'un manque d'opportunité avec les femmes, d'un blocage qu'ils ont avec les femmes, etc. Et ils posent naturellement la question, comme coach, ils posent naturellement la question « Comment rencontres-tu des femmes ? » Et « Combien de femmes as-tu rencontrées, par exemple, le mois dernier ? » Et là, c'est le vide. C'est le vide sidéral. On a un gars qui dit « J'ai rencontré une femme, ou j'ai rencontré deux femmes, elles étaient dans mon cercle social, ou c'est une collègue de bureau. » C'est tout ce qu'il a rencontré. Et il se demande ensuite « Mais pourquoi ? » Pourquoi, en fait, je n'arrive pas à avoir des opportunités amoureuses ? Pourquoi je n'arrive pas à séduire ? Pourquoi je suis toujours célibataire ? Pourquoi je nage dans la misère sentimentale et la misère sexuelle ? Pourquoi ? Alors que la réponse paraît évidente. Et le problème, c'est que 95% des hommes ne comprennent pas cette évidence en séduction. Si tu leur fais l'analogie avec un autre aspect de leur vie, comme la salle de sport, comme je te l'ai fait, ils comprennent, ils voient le problème. En séduction, ils n'arrivent pas à comprendre que la logique, le B à bas, c'est que pour séduire, il faut déjà rencontrer des femmes. Si tu ne rencontres pas des femmes et si ta vie sociale se limite à quelques interactions, à quelques miettes que tu as sur Tinder, ce ne sont pas de réelles rencontres, mon ami. Tu n'as rencontré aucune femme pour l'instant. Tu n'as eu aucun date. Donc, avant de te poser la question « C'est quoi mon problème ? » « Peut-être que j'ai ceci » ou « Peut-être que c'est génétique » ou « Peut-être que je ne suis pas fait pour ça » ou « Peut-être que les femmes modernes ne veulent que des hommes riches » ou « Les femmes modernes ne veulent que ceci » ou « Que cela » ou « Faire des conclusions hâtives » alors que tu n'as aucune expérience, alors que tu ne tentes rien, alors que tu n'as aucun esprit d'initiative, alors que tu n'as aucun leadership et que tu oublies la base de la pyramide même, tu oublies les fondamentaux, tu ne mets pas en place les fondamentaux et tu t'attends à des résultats, pose-toi d'abord la question « Est-ce que je rencontre des femmes ? » Si je ne rencontre pas des femmes, si en fait, le gars qui vient me voir en consultation ne me dit pas « Oui, tonton Kamal, en fait, je rencontre le mois dernier, j'ai approché au moins, ou j'ai abordé au moins 15-20 filles. » Au moins, c'est le minimum du minimum. Sur tout un mois, j'ai approché 15-20 femmes, ça a débouché en 3 ou 4 dates, etc. Si on ne parle pas dans ces chiffres-là, au moins, au minimum, ne te ne sois pas surpris de ne pas avoir de résultats. C'est une évidence. En fait, les hommes ne veulent toujours pas comprendre. Enfin, les hommes qui galèrent, les hommes qui ont du succès, l'ont compris il y a bien longtemps. C'est pour ça que moi, je ne connais aucun homme, vraiment, je ne connais aucun homme qui passe à l'action, qui approche, qui fait des approches, qui a éliminé sa peur du rejet, etc. qui fait des approches régulièrement et qui n'a pas de résultats. Alors certes, bien évidemment, on n'aura pas les mêmes résultats parce qu'il y a d'autres facteurs en jeu. Après, il y a le taux de conversion. Ça va dépendre de tes compétences en séduction aussi. Ça va dépendre de ton physique. Ça va dépendre de ton style vestimentaire. Ça va dépendre de tes techniques communicationnelles. Ça va dépendre de plein d'autres facteurs, bien évidemment. Mais chacun a un taux de conversion et si déjà tu passes à l'action régulièrement, quel que soit ton taux de conversion, même s'il est très bas, même si tu as un taux de conversion de 5% avec les femmes, tu es déjà mieux que le gars qui potentiellement, théoriquement, peut avoir 30 à 40% de taux de conversion, mais qui est en train de se branler, qui est un simple masturbateur chronique qui ne passe pas à l'action. Le gars qui a du 5%, 5% de quelque chose, c'est mieux que 30% de rien du tout. C'est des maths simples, mon ami. Eh bien, c'est ça le truc, c'est que la plupart des gars ne veulent pas comprendre ça. Enfin, comme disait un grand homme, les uns comprennent, d'autres ne veulent pas comprendre et d'autres, enfin, ne peuvent pas comprendre. Et c'est le drame, aujourd'hui. Dans un monde où les hommes sont paralysés par la peur, dans un monde où les hommes n'ont plus aucun esprit d'initiative, dans un monde où les hommes ont perdu leur couille, dans un monde où les hommes ne passent plus à l'action, le fait de se demander « Oui, mais pourquoi ? » C'est juste, c'est limite bête, mon ami. Parfois, il faut mettre, il faut dire les choses. C'est limite bête. Et qui se partage la grosse part du gâteau ? Ceux qui passent à l'action, ceux qui ont du leadership, ceux qui ont compris que la séduction est une affaire de nombre parce que tu ne contrôles pas toutes les variables, mon ami. En fait, tu ne contrôles pas l'intérêt d'une femme de départ, l'intérêt de départ d'une femme, tu ne le contrôles pas. Elle est peut-être attirée par des hommes grands, des hommes ceci, des hommes cela. Tu ne sais pas quel est son intérêt de départ. Tu ne contrôles pas ces changements d'humeur. Tu ne contrôles pas ce qui se passe dans sa vie en ce moment. Est-ce que son ex est revenu ? Est-ce qu'elle passe par une étape difficile ? Est-ce qu'elle n'est pas assez alignée avec sa féminité ? Est-ce qu'elle passe par une... Tu ne contrôles pas tous ces paramètres, toutes ces variables qui se passent dans la vie d'une femme. Et donc, le meilleur moyen d'avoir tout simplement le contrôle de ta vie amoureuse et d'avoir des opportunités, c'est de te créer des options. C'est d'approcher plusieurs femmes. En phase de séduction, si tu n'es pas en couple, tu dois te créer des options, tu dois te créer des opportunités avec différentes femmes. Prenons une autre analogie. Prenons le cas du foot. On va dire qu'un joueur de foot, en fait, il s'entraîne sur différentes situations. Prenons un attaquant. Il s'entraîne sur différentes situations pour pouvoir marquer des buts. Mais le jour du match, quand il va rentrer sur la pelouse, il est confiant. Il se dit, bon, pour le mental, etc. Il se dit, je vais marquer. Mais il ne sait pas exactement comment il va marquer parce qu'il ne contrôle pas toutes les variables du match. Il ne contrôle pas comment l'adversaire va défendre. Il ne contrôle pas ce qui risque de se passer. On ne sait pas. Personne ne sait. à la mine zéro du match, en rentrant sur la pelouse, aucun attaquant ne te dit, je vais marquer de la tête ce soir. Je vais peut-être marquer, je vais marquer comme ci ou comme ça. Il va se créer des opportunités pour marquer et il va marquer d'une manière ou d'une autre. Un Ronaldo va marquer d'une manière ou d'une autre. Il marque sur presque tous les matchs. Ce qui fait qu'il est une légende du foot, qu'il a atteint les 900 buts. Il va marquer et il s'entraîne sur toutes les situations et il se crée diverses opportunités pour finalement marquer. Au final, il va marquer soit sur un pénalty, soit de la tête, soit sur Coufran, mais il va se créer diverses opportunités pour pouvoir finalement arriver à son but. Marquer. Mais il ne se dit pas je vais rentrer et je vais chercher à marquer que par Coufran, que sur Coufran, pardon, ou sur Corner. Il ne se dit pas ça. C'est bête. Il ne va pas se limiter. Eh bien, c'est ce que font les âmes en séduction. C'est ce qu'ils font. Ils vont faire une fixette sur une femme et ils vont se dire il faut que je l'ai elle alors qu'ils n'ont aucune idée du niveau d'intérêt de cette femme. Ils n'ont aucune idée de si finalement il se passe des choses dans sa vie. Ils ne contrôlent pas cette variable et ils veulent quand même ils se disent oui mais c'est elle. Ça ne marche pas comme ça. Tout comme Ronaldo se crée diverses opportunités pour marquer. Tu dois te créer diverses opportunités avec des femmes et au final, tu vas réussir à en séduire une d'entre elles ou plusieurs d'entre elles selon, bref, selon comment tu te démerdes tout simplement. Et ça, c'est la chose à comprendre. Si tu comprends ça, tu auras le succès que tu mérites encore une fois avec les femmes. Les hommes qui ont compris ça ont du succès. Encore un autre problème que rencontrent les hommes et ils ne veulent toujours pas le comprendre. Même si tu joues à la loterie, même si tu joues à la loterie, tu te dis bon, moi je n'ai pas les couilles d'aller aborder, je ne veux pas travailler sur ça, je ne veux pas faire d'efforts, je veux jouer avec les miettes que j'ai de temps en temps, comme d'habitude, j'ai deux ou trois opportunités par an et je veux pouvoir finalement saisir ces opportunités et séduire ces femmes-là, ces deux ou trois miettes que j'ai par an. Eh bien, en fait, le problème, c'est que si tu vas à deux ou trois dates par an, et même, ça c'est les plus chanceux des masturbateurs, la plupart ont un date par an voire pire. On va prendre les plus chanceux des masturbateurs chroniques et ils ont un ou deux ou trois dates par an. Ils se disent bon, ce n'est pas grave, de toute façon, les miettes que j'ai, je veux pouvoir les saisir. Même ça, tu ne réussiras pas. Pourquoi mon ami ? Parce que tu n'as pas l'habitude. À la différence de l'attaquant qui joue régulièrement, qui se crée des opportunités régulièrement, un gars qui est sur le banc toute l'année, il n'est pas en confiance. Il n'est pas en confiance. Le gars qui se masturbe toute l'année, le jour J, quand il se retrouve dans la seule opportunité qu'il apparent ou l'une des deux opportunités qu'il apparent, il n'est pas au rendez-vous. Il n'est pas confiant. La vibe, l'atmosphère qui se dégage de ce date, lui, est étrangère. Il ne sait pas comment s'y prendre. Il n'a pas les compétences en séduction. Il n'a pas l'habitude. Et nous sommes des êtres d'habitude, mon ami. Les humains, nous sommes des êtres d'habitude. Nous sommes bons dans les choses que nous répétons. Mais un gars qui n'a pas l'habitude d'aller en date, qui n'a pas l'habitude d'interagir avec les femmes, ne sera pas bon même lorsqu'il rencontre une miette. Et c'est pour ça que les hommes galèrent encore plus. Et vu qu'ils ne veulent pas comprendre la logique du nombre en séduction, ils se retrouvent. Même ceux qui peuvent avoir des miettes de temps en temps parce qu'il y a une fille qui apparaît d'un coup dans leur cercle social ou un truc et il y a une opportunité, il y a un intérêt de départ, même celle-là il la rate pour la simple et bonne raison que cette fille finalement dès qu'elle vient en date, elle se retrouve face à un gars inintéressant, un gars qui est peu confiant, un gars qui n'a pas de leadership, un gars qui n'a pas les compétences en séduction pour la simple et bonne raison qu'il n'a jamais été dans ces situations-là ou très peu dans ces situations-là. Et encore une fois, si tu n'as pas eu beaucoup d'expérience avec les femmes, tu n'as pas la compétence et la confiance qui vient avec et tu te rates, mon ami, tu te rates. Les hommes intelligents l'ont compris, les hommes intelligents ont compris cette réalité en séduction et donc, ils essaient de passer à l'action de plus en plus, je le vois, je vois de plus en plus d'hommes passer à l'action, comprendre cette réalité et leur vie change et bravo à eux en tout cas. Pour les masturbateurs chroniques, malheureusement, l'avenir se révèle de plus en plus sombre parce qu'ils sont toujours, ils ne veulent toujours pas comprendre et ils restent tout le temps dans la même dynamique. Ils ne veulent pas changer de paradigme et ils restent tout le temps coincés dans leur fausse réalité, dans leur mythe, dans leurs espoirs qui n'ont aucun fondement où ils s'attendent à un miracle. Mais ça n'arrivera pas, mon ami. C'est triste, mais ça n'arrivera pas. D'ailleurs, les plus intelligents viennent en consultation comprenant déjà le problème. Ils ne me font même pas perdre de temps parce qu'ils viennent et ils me disent déjà quand ils m'écrivent pour la consultation dans l'objet du rendez-vous, ils disent oui, ton truc à mal, je veux multiplier mes opportunités, je veux être accompagné, je veux travailler avec toi. Il sait déjà, il a compris. Il a compris et lui, il est intelligent. Il a déjà ciblé le problème parce que c'est le problème que rencontrent 90% des hommes mais au moins, lui, il est assez lucide pour le cibler et il veut passer à l'action, il veut être accompagné, il ne veut pas perdre de temps parce qu'il a déjà une vie professionnelle, il a des trucs, etc. Il veut être accompagné pour tout simplement passer au niveau supérieur. alors que comme certains des clients, la moitié des consultations sont des consultations intéressantes avec des gars intelligents qui comprennent, l'autre moitié, c'est des gars mais j'ai l'impression parfois de... Je me dis mais d'où il sort le gars ? C'est un extraterrestre. Il vient, il me dit les yeux dans les yeux. Vous voyez, j'ai rencontré une fille l'année dernière et il s'attend à un miracle. En fait, il s'attend, il vient et il s'attend à une pilule magique. D'ailleurs, il est déçu quand je lui dis que tout simplement, mon ami, les statistiques ne jouent pas en ta faveur déjà parce que si tu rencontres une fille par an, je ne vois pas comment tu peux multiplier tes opportunités amoureuses, comment tu peux séduire, comment tu peux multiplier tes chances de rencontrer même la femme de ta vie, etc. Je ne vois pas. Et il est déçu parce qu'il cherchait une autre. En fait, les hommes, les humains, nous, ça met un sien, il ne faut pas se mentir, il y a la patte du gain. On veut des solutions simples, on veut des solutions rapides, on veut des pilules magiques limite. C'est pour ça qu'ils se font tout le temps à voir par des gourous, par des choses parce qu'ils sont prêts à gober n'importe quel mythe, n'importe quelle solution de merde ou solution un peu fantasmagorique qu'un gourou peut leur donner ou une solution un peu sexy sur le papier. Ils sont prêts à la gober tant qu'ils ne fournissent pas d'effort. Et quand tu leur dis la réalité qui n'est pas sexy mais qui va vraiment les aider à passer un cap, ce n'est pas assez sexy. Ils sont déçus. Tu vois, cher ami, ils s'attendaient à un truc d'une baguette magique qui va réussir à saisir les dates qu'il a une fois par an et que tout va se régler d'un coup. Sauf que la séduction, les rapports humains, mon ami, c'est assez aléatoire. Et si tu as un date par an, mon ami, tu joues à la loterie tout simplement. Même si tu es très bon, même pour les gars qui sont très très bons, qui ont les bonnes compétences en séduction, qui ont les bonnes expériences. même moi, avec tout ce que je sais sur le sujet, avec toutes mes expériences, avec tout le bagage que j'ai, si j'ai un date par an, il y a moyen que je le rate. C'est normal. Parce que ça arrive. C'est aléatoire. Je ne contrôle pas toutes les variables qui résultent tout simplement ou qui tournent autour de cette interaction avec cette fille et de cette relation avec cette fille. ça peut foirer. Donc, je ne peux pas compter sur ça. Je ne peux pas dépendre de ça. La séduction est toujours une question de nombre. Toujours. Et si tu ne comprends pas ça, encore une fois, mon ami, tu resteras bloqué dans la case zéro. Et si j'insiste dessus, les amis, détouris ton ton kamal, tu nous répètes souvent ça, le leadership, le fait de passer à l'action, etc., parce que les amis, c'est le B.A.B. parce que toutes les autres choses, tous les autres aspects du game, que ce soit les compétences en séduction, que ce soit gérer un premier rendez-vous de A à Z, j'ai tout partagé. Je vous ai tout donné. Tout est dans mes formations. Tout est dans d'autres vidéos. Vous avez toutes les infos. Vous avez toutes les feuilles de route pour réussir un premier rendez-vous. Pour tout simplement savoir taquiner une fille dans les règles de l'art. Dans ma formation, « Best-seller devient l'objet de toutes ces pensées ». Dans ma formation, « Captive la grâce à ta chat ». Vous avez tous les outils, toutes les armes à votre disposition pour réussir. Mais encore une fois, si vous ne passez pas à l'action au niveau zéro, tous ces outils ne vous servent à rien s'ils ne sont pas mis en application. Et si vous ne rencontrez pas des femmes, ces outils vont rester dans l'armoire. Tu ne peux pas les utiliser si tu ne rencontres pas des femmes. Et c'est le problème, encore une fois. On en revient. C'est toujours le problème. La plupart des hommes ne font pas assez de rencontres et la plupart des hommes abandonnent trop vite et ils tirent des conclusions trop vite. Tu remarqueras vite, mon ami, que la plupart des gars qui pleurnichent, qui te lancent des certitudes ont des lieux communs à propos des femmes modernes, à propos de ceci, où les femmes modernes sont ceux-là. Oui, en fait, les femmes modernes, c'est la faute de ceci. Non, mais en fait, les femmes modernes ne veulent que des hommes riches. Non, mais en fait, c'est à cause du chat de cette fille. Tous les gars qui ont ce genre d'excuses bidons, qui te sortent des lieux communs à propos des femmes et des excuses à propos de leur insuccès avec les femmes ou de leur manque de succès avec les femmes. Généralement, c'est ceux qui ont le moins d'expérience, c'est ceux qui sont passés le moins à l'action et malgré ça, ils tirent des conclusions hâtives à partir de leur seule expérience ou d'une ou deux expériences qui ont mal tourné. La plupart des gars, tu le retrouves à 30 ans. Il a connu trois femmes dans sa vie, deux longs jartés, pitoyablement et une où il a réussi par miracle avec une pauvre femme désespérée et pourtant, il te parle et il tire des conclusions à partir de ce... si on peut appeler ça cette expérience. La plupart des gars manquent d'échantillons pour pouvoir faire des statistiques et pour pouvoir tirer des conclusions à propos des femmes ou de leur manque de succès avec les femmes. Bref, cher ami, si tu as compris, j'espère en tout cas que tu as compris l'essence de mon message, si tu veux aller plus loin et découvrir comment je peux t'aider à révolutionner ta vie amoureuse, tu es libre de réserver ta consultation gratuite, c'est le premier lien en description et on verra si tu es éligible un accompagnement personnalisé VIP. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada